Au cœur d'une tragédie, une semaine, jour pour jour après le tremblement de terre, qui a fait 10 séments, un autre séisme a frappé ce haut lieu touristique. Et ce serait bien qu'encore plus lourd, on compte au moins 82 morts et des centaines de blessés. Le compte rendu, l'Élisabeth Laplante. Scène de panique dans ce commerce de Bali, alors que tous s'empressent d'évacuer. Après avoir ressenti la puissance secousse survenue sur l'île touristique de Lomba, à l'est de Bali. C'est en début de soirée, dimanche, que le séisme s'est produit. D'une magnitude de 6,9 selon l'Institut américain de géophysique, il a été suivi de deux autres secousses, dont une de magnitude de 5,4 puis d'une vingtaine de répliques. Nous venons tout juste de ressentir une réplique. C'était très puissant, témoigne ce résident de Bali. Les autorités ont rapidement lancé une alerte au tsunami, demandant aux gens de se tenir loin du rivage. Puis l'alerte a été levée. Parmi les dizaines de victimes, on rapporte qu'un enfant d'à peine un an et une personne de 72 ans ont péri. Je voyais que tout bougeait, mais je ne comprenais pas ce qu'il se pensait. Cette Québécoise qui est en voyage à Bali raconte qu'il était sur la terrasse d'un restaurant lorsque la secousse a fait trembler l'immeuble. Ça a tremblé fort, ce que j'entends. C'est le plus beau espèce que j'ai vécu. Mais j'en ai été chanté dans ma vie. Du moins que je sache, j'ai même si les familles ont été brisées. Les membres de cette famille de Matarane, principale ville de Lombok, ont fui d'urgence leur maison. Dans ces hôpitaux de Bali, les patients ont été évacués par Sivière. Le séisme serait survenu à 10 kilomètres de profondeur. Il y a à peine une semaine, 17 personnes perdaient la vie dans un tremblement de terre de 6,4 de magnitude et des centaines de bâtiments étaient détruits sur cette même île. Plus de 500 randonneurs étaient demeurés coincés en montagne en raison des glissements de terre incrovoqués par la secousse. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelle. Je me suis entretenue un peu plus tôt avec une autre jeune femme qui était sur l'île de Lombok au moment du puissant séisme. Elle et son amie avec les voyages se portent bien, mais la situation est encore très claudique. On partait pour couper au centre-ville, ici à Couta. On était sur la rue principale. On attendait, puis d'un moment à l'autre, tout est mis à accueillir sous nos cuillés. Vraiment le sol, le cliché de gauche à droite, de haut en bas. Les bâtiments tremblaient. D'un moment à l'autre, les gens se sont mis à accueillir, puis les choses tombaient, des immeubles. À 22 minutes plus tard, il y a vraiment eu de saoulés de gens, de locaux, de Couta qui ont pris leur Couta et qu'ils font passer en criant. Tounami, Tounami, c'était vraiment la folie. Tounami, on s'arrêtait à un point le plus loin possible sur la montagne, ici. Puis il y avait plusieurs locaux. On était vraiment beaucoup, on était tous coincés ensemble. On a attendu là pendant deux heures et demi. Mais vraiment, les locaux ont été très gentils. Il y a des gens qui ont passé, ils vont donner de l'eau, ils vont demander comment ça allait, ils donnaient des nouvelles. Et les relations sans venir entre l'Arabie Saoudite et l'Ikan.